Bato-scopie, Bato-scopie Nicolas Venance, Bato-scopie, une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous dans Bato-scopie, alors un Bato-scopie exceptionnel aujourd'hui puisque vous allez être les tout premiers à découvrir, à monter à bord du tout nouveau Bali 4.2 Alors pour cela je suis à Canet en Roussillon, devant le siège du chantier Katana Group qui construit les Bali et pour cette visite privée qui va durer environ 10, 12, 14 minutes peut-être, rencontrons tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Katana Group. Boris, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Boris, les nouveautés s'enchaînent au pas de course chez Bali Catamaran. En janvier on a pu découvrir le Cat Space Motoriot et voilà on est au mois d'avril et vous dévoilez le Bali 4.2. Alors ce modèle il est important dans la gamme Bali ? Il est important comme tous les autres mais effectivement cette taille 42 pieds est une taille stratégique dans le marché des Katamaran et donc on était présent il y a quelques années avec le Bali 4.1 qu'on a voulu remplacer et on offre effectivement aujourd'hui le Bali 4.2 qui reprend tout l'ADN de Bali Catamaran. Oui parce qu'en fait sur ce bateau vous avez voulu intégrer tous les codes propres à Bali et c'est pas simple dans un 42 pieds ? Non c'est pas simple mais effectivement tout ce qui a fait le succès de Bali Catamaran, mais on a voulu le concentrer sur 42 pieds. Donc on parle bien évidemment du pontage intégral à l'avant, de la porte Bali à l'arrière et puis également cette porte d'accès qui permet de passer aisément de l'intérieur du bateau du carré vers le cockpit avant. Alors on va parler style avant de monter à bord. Alors sur les derniers modèles vous avez dévoilé des évolutions de style, elles sont reprises sur ce 4.2, je pense tout de suite aux étraves. Oui les étraves arrondies un petit peu sur l'avant, des entrées fines toujours pour que le bateau soit un bon marcheur sous voile et donc voilà on a travaillé un petit peu le dessin tout en intégrant le pontage avant, cette grande plage avant, le cockpit à l'avant du bateau qui est en fait une zone d'agrément, une zone utilisée et surtout publicité par nos propriétaires. Alors au niveau des vitrages de coq, de très grands vitrages que l'on devine qui sont intégrés dans ce bandeau, un bandeau qui est un peu en retrait, ça c'est pour éviter la condensation ? Alors ce bandeau en fait il a deux fonctions, d'abord c'est que ça permet d'avoir des hublots de coq qu'on peut laisser ouverts même en cas de pluie parce qu'on est sûr que la pluie ne va pas ruisseler à l'intérieur du bateau et la deuxième grande fonction c'est une fonction structurelle puisque c'est en forme d'oméga et donc elle a tendance à, elle renforce la rigidité longitudinale du bateau et ça c'est très important, ce qui évite à l'intérieur du bateau sous voile tout grincement, tout craquement, c'est-à-dire que le bateau est vraiment rigide et solide. Alors on voit aussi ce biseau qui est sur la partie haute du bordé qui permet d'affiner la ligne, de la renforcer, de la sculpter et puis ce design latéral qui a évolué sur les deux derniers modèles avec plus de souplesse. Voilà sur ce 4.2 à bord duquel nous allons tout de suite monter. Alors expliquez-nous un petit peu la partie arrière de ce bateau Boris. Donc on retrouve un accès d'abord facile depuis l'arrière du bateau avec des plages de bain qui sont très agréables et assez vastes pour pouvoir recevoir d'un côté ou de l'autre plusieurs baigneurs. Au centre du bateau on retrouve le bossoir qui permet une mise à l'eau facile de l'annexe. Et surtout l'un des grands principes de Bali Catamaran c'est également de pouvoir faire le tour du bateau, donc ce système walk-around sans passer par l'intérieur du cockpit. Alors ça c'est extrêmement confortable parce qu'évidemment quand on est au mouillage, les enfants et tout le monde vont pouvoir circuler sans passer par la partie vie. On a vraiment une partie utilitaire ici qui peut d'ailleurs servir de plongeoir pour les enfants et puis une cuisine extérieure. Oui on a rajouté effectivement une planche chat, ça c'est un élément de confort qui est toujours sympa à avoir à bord plutôt que de cuisiner à l'intérieur du bateau, là vous êtes un peu plus à l'extérieur, plus ventilé. On va monter à bord et on va tout de suite se diriger vers le fly parce que le fly ça c'est dans l'ADN des Bali. C'est de pouvoir proposer une autre zone de confort et d'agrément. Et donc effectivement le travail du fly est important, c'est une zone qui nous est demandée par nos propriétaires mais également par les sociétés de location avec lesquelles on travaille. Donc c'est un élément important du bateau mais il faut bien évidemment toujours penser à la partie navigation, c'est-à-dire c'est une partie d'agrément mais il faut pouvoir également que la partie navigabilité du bateau soit gérable depuis le poste de barre mais également toutes les winch, les driss, les écoutes et la voile en particulier. Alors en fait ce fly s'organise on va dire en trois parties, la partie dédiée aux skippers, une grande méridienne centrale, alors là ça va être un endroit pour lequel tout le monde va se battre, ça c'est clair et puis vaste bain de soleil, vaste bain de soleil arrière. Oui on peut finalement sur ce fly d'un 42 pieds on peut mettre jusqu'à 6 personnes, deux personnes à la barre, deux personnes sur le maxi transat donc au milieu du bateau et deux personnes sur le bain de soleil à l'arrière. Alors moi il y a une chose qui m'a frappé en découvrant ce bateau, c'était la hauteur de baume parce qu'elle est relativement basse sur un catamaran à fly, pourquoi ce choix Boris Compagnon ? Il faut que la baume reste accessible, il faut que le bateau reste manœuvrant pour un équipage réduit, une ou deux personnes et l'accessibilité à la grand voile fait partie des prérequis pour que le bateau puisse être d'abord un bon marcheur parce que c'est en bas, donc si vous rabaissez la baume, c'est là que vous récupérez des mètres carrés et c'est là que la partie de la voile est la plus large et la plus importante, donc c'est là qu'il faut gagner de la surface et deuxièmement pour pouvoir la manœuvrer, la rentrer, prendre des riz, il faut que la baume reste accessible donc effectivement avoir un fly, offrir une zone d'agrément et en plus avoir une baume assez basse c'était effectivement le challenge de ce Bali 4.2, je pense qu'on a réussi à trouver. D'autant que ça c'est un bateau qui sera souvent utilisé par les propriétaires sans skipper et donc cet accès à la voile était important ? Essentiel, c'est important parce qu'on le sait, en mer on peut être confronté à toutes sortes de conditions et donc que la voile soit accessible sans skipper pour un équipage qui n'est pas forcément un équipage aguerri c'est important effectivement. On va maintenant gagner le carré du bateau pour découvrir son plan d'aménagement et constater que ce Bali 4.2 dispose de deux accès latéraux au fly extrêmement confortables marche, large, très sécurisé et puis par des mains courantes et un balcon ça c'est vraiment une force, on peut monter sans se contorsionner sur ce fly Alors si on gagne le carré cockpit du bateau, on découvre tout de suite sur la partie arrière cette vaste banquette Voilà, qui vient compléter ce qu'on offre dans le carré mais ça permet d'être assis entre guillemets un petit peu à l'extérieur du bateau jusqu'à quatre personnes ou tout simplement s'allonger c'est une zone de lecture, c'est une zone de repos en contact avec la mer sans perdre le contact avec l'intérieur du bateau également Là on devine la porte oscillobasculante qui a été ouverte donc qui permet d'ouvrir le carré sur le cockpit Là on a une surface habitable qui est digne d'un catamaran classique De quelle taille Boris Compagnon ? Alors c'est toujours difficile de comparer des pommes et des poires Donc pour un 42 pieds, je dirais qu'effectivement la surface offerte que ce soit à l'extérieur du bateau, donc par le cockpit avant ou le fly mais surtout à l'intérieur du bateau et notamment par le carré est exceptionnel et qu'on ne retrouvera pas sur un autre 42 pieds Voilà, on va maintenant s'intéresser au carré Alors moi il y a une chose qui me plaît énormément dans cet aménagement Ce sont ces deux chauffeuses en regard du coin salon et de la table de repas Wow, là ce sont des places de choix C'est un traitement un petit peu particulier qu'on a amené sur nos bateaux sur le 4.2 mais qu'on a décliné sur d'autres modèles comme le 5.4, le 4.8, bref tous les autres modèles de la gamme C'est effectivement une touche un peu plus propriétaire Alors cette option n'est pas choisie par les sociétés de location qui préfèrent en général une banquette mais dans le cadre d'une utilisation plus propriétaire et bien effectivement un fauteuil comme ça, très lounge, très salon C'est très apprécié Quel est le tissu que vous avez référencé ? Parce que c'est vraiment une très très belle qualité Alors c'est un tissu qui est à la fois waterproof donc facilement entretenable Un bateau ça doit vivre, il ne faut pas que ça soit fragile et c'était notamment ce critère qu'on a retenu pour le choix du tissu à l'intérieur du bateau C'est du tissu Serge Ferrarie Très belle qualité Alors combien de personnes peuvent prendre place autour de la grande table ? Alors là on peut mettre jusqu'à 8 personnes autour de cette table là Cette table est déclinable également dans une plus grande version dans une version plus charter où on peut aller jusqu'à 10 personnes Là aussi des détails comme ces piqûres sur les coussins Voilà, très très agréable On va s'avancer dans le carré pour découvrir l'un des incontournables de Bali c'est le vaste frigo américain Très grand frigo, très grande partie froid et une très grande partie freezer également accessible au centre du bateau qui s'intègre parfaitement dans toutes les lignes intérieures et donc ça c'est un élément de confort effectivement qui maintenant est indispensable sur un bateau de cette taille-là Lieu de vie ? Oui c'est un lieu de vie puis en fait sur un bateau quand vous vivez en mer vous avez envie de vivre un peu comme à la maison on n'a pas envie d'être en camping et c'est ce qu'on offre avec ce bateau-là On s'en rend compte au niveau de la cuisine là c'est une cuisine XXL sur un 42 pieds Alors c'est une cuisine XXL effectivement parce que comme le bateau n'est pas cloisonné au milieu avec un carré à l'intérieur et puis un cockpit extérieur puisque tout est réuni en un seul open space et bien effectivement à ce moment-là on peut se permettre d'avoir une grande cuisine une grande table, un grand frigo pour un 42 pieds qui normalement effectivement tout est concentré dans un petit intérieur au milieu du bateau et bien là on peut l'étaler à travers toute la nacelle Beaucoup de rangements moi je suis toujours impressionné par le volume des rangements ce sont de vrais rangements ils font toute la profondeur du meuble il y en a partout Beaucoup de capacités de stockage et bien sûr l'incontournable table à carte sur Tribor Et très grande table à carte puisque vous voyez la surface est vraiment assez large pour pouvoir déplier une carte on retrouve bien évidemment tout l'électronique et l'électricité du bord mais surtout c'est que cette table à carte elle est juste à côté de la porte qui permet de passer au cockpit avant et donc d'avoir un accès rapide au mouillage à l'extérieur du bateau donc je pense que cette table à carte effectivement est d'abord très bien située et elle s'intègre parfaitement dans l'espace du Bali 4.2 J'imagine que d'un point de vue architecture navale intégrer une porte frontale sur un 42 pieds ce n'était pas simple Ce n'était pas simple on s'est creusé la tête mais je pense qu'on y est arrivé et ce qui du coup modifie complètement la configuration de la vie à bord et qui agrémente bien évidemment la circulation et c'est ce qui est important sur ce Bali 4.2 Oui parce qu'à l'instar des autres Bali de la gamme en dehors du 4 Space qui est un peu particulier du fait de sa taille contenue vous offrez sur le 4.2 un véritable salon avant et puis toute une partie aussi bain de soleil Alors deux choses effectivement qui caractérisent ce bateau c'est d'abord comme vous venez de le dire Nicolas c'est le cockpit avant et ça Bali Catamaran l'a toujours proposé sur l'ensemble de la gamme donc c'est une zone supplémentaire que vous ne retrouvez pas sur les autres catamarans mais également pour la rendre encore plus accessible et encore plus utilisable et bien effectivement l'ajout de cette porte à l'avant entre le carré et ce cockpit avant vous l'utilisez finalement en permanence vous naviguez avec la porte en permanence ouverte donc vous passez effectivement votre temps entre le cockpit avant, l'intérieur du bateau ou le flybridge énormément de différentes zones d'agrément que vous pouvez utiliser donc recevoir beaucoup de personnes à bord tout en conservant une intimité Oui parce qu'en fait ce sont différents espaces de vie qui vont permettre aux personnes de s'isoler à bord chacun dans son coin en fait Exactement c'est à dire que sur un 40 de pied vous ne vivez pas en permanence soit dans un petit intérieur ou dans un cockpit arrière mais vous démultipliez le nombre de zones entre encore une fois le flybridge le cockpit avant et l'intérieur du bateau et bien voilà vous pouvez vous séparer vous isoler Il y a une chose qui est importante c'est l'avant est ponté pontage intégral ce qui permet en navigation de pouvoir rester dans ce cockpit pour l'avoir essayé sous voile sans être mouillé et ça c'est quand même assez exceptionnel sur un catamaran moi il y a une chose aussi qui m'impressionne là c'est de la praticité vous allez nous montrer la soute avant Oui on a ici un très grand coffre qui permet de recevoir les voiles ou tout autre chose alors on va l'ouvrir c'était préparé à dessin voilà on est à bord d'un 42 pieds on dispose d'une soute additionnelle qui est gigantesque idéalement placée et alors là dedans on peut en mettre du bazar Oui on peut en mettre et puis comme vous venez de le dire c'est idéalement placé parce que c'est au centre du bateau c'est en avant de la nacelle au fond donc les poids sont très bien centrés donc ça ne joue pas sur la bonne marche du bateau Alors maintenant on va découvrir les cabines la partie nuit de ce Bali 4.2 en combien de versions d'aménagement le proposez-vous ? Alors on le propose en 3 ou 4 cabines d'accord mais également on propose une variante notamment sur les salles de bain puisque les salles de bain peuvent partager une douche commune ou alors avoir leur propre douche On va découvrir la coque Tribor qui accueille deux cabines deux cabines invitées et qui présente une variante avec une seule douche pour les deux salles d'eau c'est ça ? Donc il y a sur Tribor on a deux toilettes mais une douche commune ce qui permet d'avoir une plus grande douche et puis des toilettes bien évidemment séparées Effectivement on a quasiment une douche comme à la maison deux accès depuis les deux cabines et puis deux cabinets de toilettes avec bien sûr les WC le lavabo le rangement qui va bien bonne ventilation sur arrière une cabine invitée avec un lit il fait quelle taille ce lit ? Il fait 170 cm de large Donc là une belle taille de lit des détails de finition puisqu'en fait toutes les finitions qu'on a pu découvrir dans le carré sont reprises dans la cabine au niveau de la tête de lit et puis de vastes rangements Ce sont des vrais rangements ce n'est pas des rangements en biais il y a vraiment de vraies étagères et puis une vraie penderie Je vais me glisser maintenant dans la cabine avant qui là propose outre de vrais rangements également que l'on voit ici un lit vraiment confortable il ne se termine pas en pointe ce lit ? Non c'est un lit très large qui offre beaucoup de confort et qui permet également d'être calé malgré les mouvements qu'il peut y avoir à la mer en navigation vous remarquerez des grands clairs de vitre qui donnent beaucoup de lumière à la cabine et avec une visibilité sur la mer exceptionnelle Quand on est dans son lit on a vu direct sur mer c'est un très vaste vitrage de coque ça c'est un c'est un must have alors maintenant on va se glisser dans la suite propriétaire qui est dans la cabine dans la coque pardon la coque bâbord alors là c'est du XXL pour un 42 pieds Oui c'est une très grande cabine un flotteur dédié avec beaucoup de rangements beaucoup de confort et surtout beaucoup d'intimité Alors moi j'aime beaucoup cette alcove sur l'arrière qui donne un peu d'intimité à la partie nuit couchage immense lit là aussi beaucoup d'éclairage trois vitrages dans cette cabine deux ouvrants toujours ces détails de finition avec des beaux végrages une harmonie de couleurs très douce et puis dans la partie centrale on va avoir une banquette une coiffeuse voilà des rangements une bibliothèque rappelons qu'on est dans un 42 pieds on a des rangements partout de vrais rangements avec une vraie profondeur voilà et puis sur la partie arrière une véritable salle de bain avec douche séparée beaucoup de luminosité et puis et puis un plan d'eau avec des vasques de type comme à la maison toujours la reprise de cette finition propre qui est déclinée aussi bien dans le carré que dans les cabines et les salles salles de bain alors cette visite touche bientôt à sa fin alors Boris compagnons ce bateau nos auditeurs sont les tout premiers à l'avoir à l'avoir découvert à l'avoir visité merci pour cela et merci pour eux quel est l'accueil parce que on l'attendait depuis un petit moment vous l'avez présenté à votre réseau j'imagine que les compteurs sont déjà partis oui c'est un bateau qui marche bien d'abord parce que effectivement c'est un modèle stratégique qui est donc dans une taille qui est finalement au coeur du marché donc c'est l'un des modèles les plus vendus et les mieux vendus c'est effectivement une taille qui est également très publicité à la location également parce qu'elle rentre dans un budget raisonnable et dans une utilisation qui ne nécessite pas obligatoirement d'avoir un skipper à bord donc effectivement ces critères là de location réunie et en taille raisonnable pour un propriétaire font que effectivement c'est un bateau qui était très attendu très apprécié et notamment pour tous les avantages dont on a parlé auparavant le cockpit avant la porte depuis l'intérieur du bateau qui permet d'accéder à ce cockpit avant et surtout le bon aménagement du flybridge merci beaucoup Boris merci à vous Nicolas voilà et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur ce le salon de ce Bali 4.2 qui dans cette finition élégance propose ces magnifiques chauffeuses à très bientôt sur Bateoscopy cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'Actu Nautique mais aussi en podcast sur Spotify Deezer Apple Google Acast et Soundcloud